Parmi les nouveaux défis de la transition technologique du secteur de la construction, le numérique peut être considéré non pas comme une charge, mais comme un véritable atout pour améliorer la gestion de l'entreprise, la gestion de ses chantiers et donc aussi améliorer sa compétitivité dans un contexte concurrentiel exacerbé. Pour aider les entreprises à relever ce défi, la CSEW a élaboré un plan d'action intitulé Construction 4.0 en partenariat avec l'agence Wallonne du numérique et différents acteurs, différents partenaires sectoriels comme le CSTC, l'Union Wallonne des architectes et l'IFA PME. Les objectifs de ce plan d'action sont les suivants. L'organisation d'une séance d'information et d'un roadshow qui parcourra les cinq provinces Wallonne. Le lancement d'une plateforme de soutien technologique avec des experts qui accompagneront les entreprises à intégrer les nouvelles technologies. Également le système d'aide financière publique pour aider les entreprises à intégrer ces technologies. Et enfin des formations innovantes et pédagogiquement originales telles que le webcasting et des forums d'échange. Le secteur de la construction se trouve devant un des plus grands défis auquel il a été confronté ces dernières années, qui est la transition numérique. La transition numérique, ce n'est pas uniquement le BIM, c'est toute une série de nouvelles applications digitales, comme par exemple le scanner avec les drones, comme par exemple l'e-tendering, et c'est toute une série de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui s'offrent au secteur de la construction. L'aspect principal et le plus complexe à gérer, c'est les nouvelles manières de collaborer ensemble. Et c'est là que se trouvent les plus grands challenges et les plus grandes opportunités pour les entreprises de construction. BIM est n'est pas seulement un secteur pour plus de grandes entreprises. BIM est un secteur pour tous les employeurs, aussi pour tous les leveranciers. Et donc, en confédératie-bouw, nous devons nous apporter que tout le monde est. Une des plus grandes possibilités est de la canisse dans le secteur de la construction. La confédératie-construction via l'académie-construction va organiser toute une série de formations à destination des PME-TPE pour les aider à entrer dans la transition numérique. In alle fases van het bouwproces treedt de digitalisering versneld op, zowel in de ontwerpfase, de uitvoeringsfase, als in de fase van het onderhoud van de gebouwen en de infrastructuur. Op Vlaams niveau zet de Vlaamse regering radicaal in op die digitalisering. En dat ondervinden we onder meer bij de invoering van de omgevingsvergunning die op 23 februari van dit jaar invoegen treedt. Die geïntegreerde milieu- en stedenbouwkundige vergunning zal gefaseerd leiden tot een digitaal proces. Ten laatste, op het einde van het jaar, zal de omgevingsvergunning dus enkel nog digitaal kunnen aangevraagd worden. Daarnaast werkt die Vlaamse overheid ook aan nieuwe standaardbestekken. In de administratieve bepalingen van die nieuwe standaardbestekken zal gewerkt worden met een ganse procedure van e-tendering. E-tendering is trouwens noodzakelijk. Wil men naar de toekomst toe nog mee kunnen dingen aan Vlaamse opdrachten? En tenslotte, niet alleen de e-tendering, het binnenhalen van de opdrachten zal digitaal moeten gebeuren. Ook de facturatie zal digitaal moeten gebeuren. Wil men nog aan zijn centen geraken? Gelukkig zijn er niet alleen verplichtingen, maar werkt de Vlaamse overheid ook aan het ondersteunen van al die processen. Zo werkt de VCB samen met de Vlaamse administratie aan een BIM-cluster. Die BIM-cluster is bedoeld voor de bedrijven die voortrekker willen zijn in het BIM-proces en de implementatie ervan. Ten tweede hebben we een BIM-project lopen voor de BIM-volgers. Dat is bedoeld voor bedrijven die wel erg geïnteresseerd zijn in het BIM-gebeuren, maar zelf niet de voortrekker willen zijn. Zowel die verplichtingen als die projecten waaraan we deelnemen, die worden vooral gedragen door onze kamers, waardoor we eigenlijk grote en kleine bedrijven maximaal kunnen voorbereiden voor deze digitale wereld. Met digitalisering verandert men de manier van denken, doen en laten. Wil men slagen in de opzet ervan, zoals voor BIM en e-procurement, dan is rechtszekerheid op juridisch vlak een uit te spelen troef. In zaken BIM is het zo dat door de hoge graad van interactie tussen de verschillende partners, in ieder geval de intellectuele eigendomsrechten, maar vooral de rechten en de plichten van eenieder vastgelegd worden. Standaard documenten zijn dan ook van groot belang. Wat betreft e-procurement is het zo dat vanaf 1 januari 2020 alle overheidsopdrachten elektronisch zullen verlopen. Voor alle juridische gevolgen en problemen is het dan ook belangrijk dat deze voorzien worden in de reglementering zelf. Enfin, les valeurs juridiques de tous ces moyens de communication suite à toutes les nouvelles technologies doivent être claires. Prendre de précaution juridique est nécessaire en contribuera certainement à l'essor de la digitalisation. La Confederation joue un rôle très actif et concret dans tous ces domaines. La Confederation